Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Bref, je cours avec rigueur et résolution après le cœur de la grande guerre sans parvenir à l'attraper. Et le Nord, c'est définitivement fini pour moi. Et toi alors, Marc ? Jusqu'où tes diplômes t'ont emmené ? Jusqu'au divorce. Intéressant comme spécialisation. Jusqu'à la mécanique aussi. La mécanique ? Oui, à un moment, j'ai bossé sur des moteurs. Et c'est ainsi qu'avec toi, la voix de garage prie enfin tout son sens. C'est magnifique. Faut quand même reconnaître que vous, les médiévistes, vous avez le sens de la formule. Ah, mais pas le sens des moteurs. C'est exactement ce qu'ils m'ont dit avant de me virer. Bon, j'avais foutu trois bagnoles en l'air en une seule semaine. Oui, c'est compliqué les moteurs. Surtout quand ça tombe en panne. J'ai fait nègre aussi, dans une maison d'édition. Moyen-âge ? Romand d'amour. Quatre-vingts pages où l'homme est félin, mais compétent, et la femme radieuse, mais innocente. À la fin, il s'aime comme des dingues, et entre les deux, on s'emmerde franchement. T'es parti ? Ah oui, quand ils m'ont viré, je suis parti. Mais aucun diplôme ne peut t'apprendre à te faire virer d'un job pareil. Non, 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 les diplômes, ça ne fait pas tout, mon pylussien. Ça, c'était de l'instinct, du pur instinct. Mais encore ? Je changeais des phrases sur les dernières épreuves. Non, mais tu rigoles. Ah ben quoi, l'histoire ne disait jamais quand les deux crétins compétents et radieux se séparent. Encore un problème de mécanique, quoi. Je ne sais pas comment ils s'en sont aperçus. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui les lisent, ces bouquins. Alors, parlons de bouquins. J'aimerais mettre mon bureau au dernier étage. J'ai besoin d'un maximum de calme. Non. Pourquoi non ? Mais vous avez choisi de vous mettre au premier et au deuxième avec Mathias. Qu'est-ce que ça peut vous faire que je squatte le quatrième ? C'est dingue comme il fait encore frisquer en mars. Heureusement que tu as trouvé du bois dans le jardin, Mathias. Tu sais, le feu pour toutes les époques a toujours été un point de départ commun. Modeste, mais commun. Oui, il ne faudrait surtout pas négliger le feu, notre seul point d'alliance connu. Mais vous en avez oublié un autre, la merde. Et comme il y a quatre étages, je suggère qu'on prenne un quatrième colocataire. Non. Tu sais dire autre chose que non, Marc ? Je comprends mieux pourquoi ta période de prédilection s'est achevée dans un bain de sang. Lucien a raison. Ça allégerait le loyer et les charges. J'ai justement une collègue à la fac qui... On attend déjà quelqu'un. Comment ça, on attend déjà quelqu'un ? Qui ? Quand ? Je ne sais pas encore quand. Ça dépend de... Ça dépend de quoi ? Disons que c'est un peu compliqué. Une femme ? Pire. Mon oncle parrain. Ton oncle parrain ? C'est quoi ça ? Un tonton-oncle. Je vous expliquerai plus tard. Non. J'ai un livre à écrire, moi. J'aimerais savoir avec qui je vais partager... Déjà ? Vous avez un bas de signal avec ton oncle ou quoi ? Non. C'est la voisine. On a laissé le portillon ouvert. Bonsoir, madame Simeonidis. On fait trop de bruit ? Bonsoir. Non, pas du tout. Je voulais vous demander un service. C'est un peu délicat. Entrez, je vous en prie. Je vous présente, Mathias. Bonsoir. Et Lucien. Sophia Simeonidis, enchantée. Alors comme ça, c'est vous qui tenez le front ouest. Je vous demande pardon. Ne faites pas attention. Lucien est plus obsédé par la grande guerre que par la politesse. Vous voulez boire quelque chose ? On doit avoir du thé quelque part. Non, merci. Je ne peux pas rester longtemps. Je suis désolée de vous déranger si tard. En plus pour une histoire qui va vous sembler complètement ridicule. Mais ça me soulagerait vraiment. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je vous ai vu faire des travaux dans la maison ces dernières semaines et... Tu vois ce que je te disais, Mathias ? Que tu n'as pas besoin d'être tout nu pour monter une bibliothèque. Je ne suis pas tout nu, j'ai mes sandales. Tu sais parfaitement que ça ne change rien. Je comprends que ça te distrait de jouer à l'homme des temps obscurs. Mais tu ne me feras pas croire que l'homme préhistorique, quoi que j'en pense, était assez crétin et primaire pour vivre à poil. Merci, Lucien. Je sais mieux que toi. Ça n'a rien à voir avec l'homme préhistorique. Avec quoi, alors ? Avec moi. Mais à quoi ça t'avance ? Avoir froid ? Les vêtements me serrent. Ah non, mais je rêve, là, c'est la meilleure. Messieurs, messieurs, ce n'est pas du tout pour ça que je suis là. Ça n'a rien à voir. Ah, tu vois ? Vous vous souvenez de cet arbre dont nous avons parlé devant chez moi ? Le jour où vous avez repéré la maison. Le être ? Oui, voilà, exactement. En fait, j'aurais besoin qu'on creuse au pied de ce être. Discrètement. Eh bien, tu parles d'une intervention. C'est brutal, en fait, sur le frangoisse. Bien sûr, je vous paierai. Disons 5 000 euros. 5 000 euros ? Pour un trou ? Pour un trou. Et pour votre silence. Et maintenant, tentative de corruption par l'ennemi. De mieux en mieux. Que diriez-vous si un matin, un arbre était apparu dans votre jardin ? Franchement, vu l'état du jardin, je ne sais même pas si on s'en rendrait compte. Mais comment ça, apparu ? Un arbre qui est arrivé tout seul, comme ça, sorti de nulle part. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas le jardinier, personne ne sait qui l'a planté. Si ça pouvait lancer une mode dans la forêt amazonienne. Mais votre mari, qu'est-ce qu'il en dit ? Il ne veut même pas que je lui en parle, ça le répile. Je sais que ça peut paraître ridicule, mais il n'y a pas que ça. J'ai reçu une carte d'un vieil ami. Disons que je ne me sens pas tranquille. Il faut que je sache s'il y a quelque chose sous cet arbre, vous comprenez ? 5 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars ? Dès l'instant qu'il s'agit de trancher, moi, je marche. Mais il est impératif que tout cela reste entre nous. Pierre ne doit rien savoir. Je comprends bien l'idée, madame. Mais pardonnez-moi, comment voulez-vous qu'on creuse dans votre jardin sans attirer l'attention de votre mari ? Vous pourriez vous présenter comme des ouvriers des services de la ville. Prétextez une vérification de canalisation ou de vieilles lignes électriques, quelque chose comme ça. Mais il va nous reconnaître, nous sommes ses voisins. Aucun risque, croyez-moi, vous ne l'intéressez pas, le moins du monde. Charmant. Tenez, voici l'argent, tout y est. Déjà, il faut croire que notre charmante voisine, aussi intimidée soit-elle, était absolument certaine de nous convaincre. Ce qui la rend passablement intéressante, il faut le reconnaître. Alors, c'est d'accord ? Demain, je m'occupe de vous fournir des outils, une camionnette, tout ce qui sera nécessaire. D'accord. Je vous ferai signe dès que tout sera prêt. Merci beaucoup. Vous ne vous rendez pas compte à quel point je me sens soulagée. Oh, si, si. Moi, je me rends bien compte, je vous rassure. Je me rends compte que vous avez toutes les raisons d'être inquiète. Mais je me rends surtout compte que ça veut dire que nous aussi, on devrait l'être. Comment ça ? Réfléchis, Marc. Il ne s'agit pas de creuser dans n'importe quelle terre. Là, on parle de terre scellée. De la terre scellée ? Mais qu'est-ce que tu racontes encore ? Non, il a raison. Un arbre planté, ça veut dire de la terre en dessous. De la terre qu'on n'irait pas remuer parce que, justement, il y a un arbre dessus. Je ne pise rien, les gars. Autrement dit, une tombe. Hein ? C'est ça, n'est-ce pas ? C'est ça qui vous fait si peur, Madame Simeonidis. Mais pas du tout. Qu'est-ce que vous allez chercher ? Je veux juste tout vérifier. J'essaye de comprendre. Et moi, je dis juste que si vous voulez qu'on vous aide, il faut être réglo et nous dire toute la vérité, Madame la voisine du front ouest. Sophia, est-ce qu'il y a quelque chose que nous devrions savoir ? Non, il n'y a rien, je vous le jure. Il n'y a rien, mais je veux en avoir le cœur net, c'est tout. D'accord. Et je vous préviens, Madame Simeonidis, si on découvre une tombe, c'est vous qui paierrez pour mon déménagement. C'était Bruitage, Bertrand Amiel. Musique originale, Dominique Massin. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Nior, Pierre-Henri. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Sophie-Aude Picon. Debout les morts, de Fred Vargas, est publié aux éditions Vivien Ami. Debout les morts, de Fred Vargas. Adaptation, Claire Leluerne. Deuxième épisode. Une nuit, un arbre apparaît mystérieusement dans le jardin de Sophia Simeonidis. Pour la cantatrice à la retraite, l'apparition de ce être n'est pas anodine. Est-ce lié à son concert anniversaire qui se prépare ? Ou à l'arrivée dans la maison voisine de Marc, Mathias et Lucien, les trois nouveaux voisins, historiens aussi fantasques que marginaux, ou encore à cette étrange carte postale qui réveille chez Sophia des souvenirs profondément enfouis ? Et puisque son mari, Pierre, s'en moque comme de l'an 40, quoi de plus naturel que de demander aux trois jeunes historiens de creuser sous l'arbre ? Et qui sait ce qu'ils vont pouvoir déterrer ? Hé, fais gaffe avec ta pelle, Marc ! T'as failli m'éborgner. Excuse-moi, il n'y a pas de place dans ce trou. Ouais, bah si tu veux creuser une piscine, te gêne pas, Marc. Les ouvriers de la ville, je t'en foutrais, moi. On ressemble plus à des faux soyeurs détraqués. Ah, qu'est-ce que je peux avoir faim ? On n'en parle pas, et le resto d'en face qui nous envoie ces effluves de blancs. Ça s'appelle le tonneau. C'est notre autre voisine qui le tient, il paraît que c'est très bon d'ailleurs. C'est la factrice qui me l'a dit. Françoise ? Hé, arrêtez ! J'ai trouvé un truc. On dirait un morceau de céramique. Montre. Ça ressemble à une pipe, non ? Ouais, je confirme. Le bout plein de terre, là, c'est un fourneau à tabac. À mon avis, ça date de l'époque de la maison. Je dirais fin 18e. C'est bien, Marc. Tu n'as pas volé ton salaire aux sciences humaines pendant toutes ces années. Ah, c'est malin. Bon, en tout cas, si on a atteint une profondeur de terre qui date de la maison, ça ne nous intéresse plus. À partir de là, on est bien d'accord. On rebouche. Mais ça fait quoi ? 70 centimètres, c'est tout. Ce n'est pas profond. Oui, mais regarde le niveau, là, bien noir. Ça se voit que la terre est intacte. Lucien a raison, on est au fond du remblai. Oui, heureusement pour nous, le planteur mystérieux ne s'est pas foulé. Allez, on rebouche. Je suis en train de m'autodigérer. Bonjour, messieurs. Police nationale. Vous avez un permis de creuser, là ? Je peux voir vos autorisations. Euh, ben, merci. C'est-à-dire que... Ah, très malin. Ça m'étonnerait que tu aies le droit de garder ton insigne. Pas de panique, les gars. Je vous présente Armand Vandosler, mon vieil oncle parrain. Son oncle parrain qui n'est pas vieux du tout. Ah, c'est lui le fameux tonton, là. Je vois que l'humour est de famille. Oui. Eh ben, vous en avez les cartons. Vous, vous êtes celui qui écrit un livre. Jules, c'est ça ? Lucien, j'écris un essai sur la grande guerre. Enfin, j'essaie. Il y a peu d'archives et beaucoup de travaux à faire ici. Et alors, vous, vous êtes le chasseur-cueilleur. Vous êtes bien renseigné. Ouf. Voilà, c'était le dernier carton. Méfiez-vous de lui, les gars. C'est un ancien flic qui n'a pas perdu ses mauvaises manières. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. L'ingratitude des neveux est un fléau consternant. Bon, allez, cassons la croûte. Pendant que vous défiguriez le jardin de votre voisine à coup de pelle, j'ai fait un pâté. Un pâté ? De lièvre, bien sec. Toi, tu as fait un pâté ? Je l'ai piqué ce matin sur le marché. Ça revient au même. Et puis comme ça, ça va vous retaper. Il a piqué un lapin. Un lièvre, je crois. Tonton, tu as piqué un lapin ? Au ventre d'Ossler, pourquoi tu as piqué un lapin ? Un lièvre ! Parce que j'en voulais un et que c'était trop cher. Dites, tu remarqueras que je ne vous demande pas de détails sur la façon dont vous pratiquez l'archéologie en cachette chez vos voisins. Alors, tu seras gentil de m'épargner tes réflexions. Je vois. Il y a aussi des trucs qui ne sont pas contre nous. C'est bien. Alors, vous le trouvez comment, mon pâté ? Rond Ossler, c'est quoi comme nom ? Belge. Mon père s'est installé en France en 1915. Ah, il a été sur le front. Il n'aurait pas laissé des notes, par hasard ? Des lettres, un journal ? Non. Vous êtes sûr ? Vous pourriez creuser la question ? On a assez creusé pour aujourd'hui, c'est bon. Et alors, tant que vous étiez flic, vous bossiez dans quel service ? J'étais au mœurs. Ah bon ? Pourtant, je croyais que vous étiez au stup. Et comment tu saurais ça, toi ? Quelques menus d'observation quand je montais les cartons à mon ex-futur étage. Non, mais je rêve. C'est bon, Marc. De toute façon, il vaut mieux dire les choses comme elles sont. Oui, ben, c'est pas le moment. Avec toi, ça ne sera jamais le moment. Et puis après tout, on n'est pas historien si on ne s'est pas fouiner. On ne peut pas en vouloir à Lucien. Bon, on peut parler d'autre chose, là. Ce soir, nous sommes invités à une fête de bienvenue au tonneau. Une fête de bienvenue ? De qui ? De moi. Hein ? Mais tu rigoles ? T'es là depuis deux heures et nous depuis un mois. Ah, preuve que je vous suis supérieur en efficacité. C'est votre voisine qui m'a invité. Elle s'appelle Juliette Gosselin. Elle tient un restaurant qui, paraît-il, est très bon. Elle vit avec son frère Georges et elle a l'air d'être une quadragénaire festive. Ah, vous parlez du front Est. C'est vrai qu'elle a la quarantaine charmante. Alors j'ai dit qu'on viendrait tous les quatre. Décidément, il y a vraiment un truc de famille. Bonsoir ! Ah, les voilà enfin les nouveaux mystérieux et spécisants voisins qui font l'expérience de la baraque pourrie. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue au tonneau. Servez-vous. Sentez-vous à l'aise. C'est moi qui régale. Regarde tout de suite. Hum, le délice inénarrable des cacahuètes à l'urine et du vin empiché. Je vous sers ? Merci, Lucien, mais pas trop. Son oncle ? Le meilleur vin est celui qui est gratuit, c'est ce que je dis toujours. Tiens, Sophia est là. On va pouvoir lui dire qu'il n'y a rien sous son arbre et qu'on va reboucher demain. Enfin, il faut quand même faire gaffe. Si le mari est aussi dans le coin et qu'il nous reconnaît, on est mal. T'as raison. Qu'est-ce qu'ils font là, les signes onidistes ? Juliette et Sophia sont très amis. Les gens arrivent à ne pas te pigner que vous êtes flics. Oui, mais souvent c'est trop tard. Bon, je vous laisse, je pars en reconnaissance. C'est un message, hein. En reconnaissance de Juliette, ouais. Georges, tu peux venir ? J'arrive. Il n'y en a qu'à un, moi, parmi les trois. Pardon ? Le grand d'Alec, il brille, là, tout en noir, argent et doré. C'est le mien, c'est mon neveu. Ah ! Oui, dis-moi, Philippe, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ah, Georges, on va lancer le dessert. Tiens, prends le plateau, récupère les verres sales et remets des verres propres. Mince. Pardon, excuse-moi. Vas-y, vas-y, je m'en occupe. Récupère tout ce que tu peux en salle. Attendez, je vais vous aider. Je suis désolée. Le service est chaotique, mais c'est pas comme ça d'habitude. Mon serveur m'a planté, c'est mes frères qui le remplacent. Georges bosse dans une maison d'édition. Il est habitué à d'autres genres de verres, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Qu'est-ce que vous faisiez, vous voulez dire ? Vous me fattez, mais j'ai 68 ans et je vous prenais faire. J'étais flic avant. Mais non, c'est pas possible, c'est vrai. Oui. Dix ans à la brigade des jeux et dix ans aux grands banditistes. Mais c'est incroyable votre histoire. Il ment. La brigade des jeux, n'importe quoi. Ah, ça, dès qu'il y a une nana dans les parages, la guerre est déclarée, tous les mensonges sont permis. Et alors, dis-nous, Marc, il faisait quoi exactement, ton oncle ? Ah, il vous le dira, c'est dans la vie. Mais arrête, pourquoi vous minodez, là, comme ça, tous les deux ? Oui, pourquoi vous minodez, là ? C'est forcément la crime ou les stupes. Mais c'est super intéressant. Hé, collusion des froids en vue. Juliette et Sophia sont toutes seules, c'est le moment de tenter un percé. Certainement pas, Lucien, tu restes ici. Non, Lucien. Allez, laisse-le, là. Dis-moi ce qu'il faisait ton oncle, plutôt. Ah, il est bien, il est bien. Non, bon, tu sais très bien ce que j'en pense. Je sais, mais t'as raison. Bonjour, mesdemoiselles. Tu as quelqu'un ? Lucien, bonsoir. Votre question concerne laquelle d'entre nous, juste ? Celle qui est seule. Ah, j'ai bien peur d'être mariée. D'accord. Et vous, Juliette, tu es mariée ? Non, on dirait bien que je suis passée à côté, malheureusement. Comment ça se fait ? Ça, j'ai pas encore compris. Ah, mais il faut chercher. Justement, je suis chercheur, moi. En science, l'honneur, en science. Bonsoir, Marc. Ne vous en faites pas, j'ai l'habitude de gérer toutes sortes de situations. J'ai même un client qui mange ses chips avec une fourchette, alors vous voyez. Moi aussi, je peux manger mes chips avec une fourchette. J'en doute pas, mon petit Lucien. J'aurais été ravie de vous aider dans vos recherches, mais je suis bien trop vieillée pour vous. Mais pas du tout, qu'est-ce que vous racontez ? On fait peut-être un peu ado attardé. Surtout lui, là, avec ses tenues hippie préhistoriques. C'est pas moi qui le dis, c'est votre oncle. Il paraît que j'ai dix ans de plus que vous. Mais il s'arrête jamais, celui-là. Il vous a dit ça ? Moi, je vous trouve charmante. Bon, les amis, je crois que je vais vous laisser, moi. Oh non, Sophia, pas déjà. Ah, d'ailleurs, tant que j'y pense. Pour le service que vous nous avez demandé, ce sera fini demain. Parfait, merci beaucoup, Marc. Et si on se faisait un petit concert privé, hein ? Sophia, qu'est-ce que t'en dis ? On passe à côté, je me mets au piano et tu nous chantes quelque chose. Oh, je sais pas. Allez, te fais pas prier. Vous savez que vous êtes en présence de Sophia Stimeonidis, la grande soprano ? Non, soprano ? La Reine de la Nuit, Manon, Lucha, Somnambule, la Traviata. C'était il y a longtemps, je chante plus tout ça maintenant. Ah bon, mais pourquoi ? Justement, ce soir, c'est l'occasion. Ça te remettra dans le bain avant ton concert. Il faut te dérouiller un peu. Allez, Sophia, s'il te plaît. Oh oui, s'il te plaît. Allez, s'il vous plaît. Bon, d'accord, mais alors un seul air. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir en exclusivité au tonneau, la grande Simeonidis. Chérie, tu es sûre ? Alina ? Je ne sais pas si... Allez, allons de près derrière. D'accord. Tu t'es renseignée sur l'âge de Juliette ? Oui, et aussi sur vous, elle vous trouve très séduite. Je ne pensais pas que je regretterais aussi vite de t'avoir laissée venir. Bon, c'est pas parce que je suis vieux que je ne peux pas m'amuser par procuration. Juliette est canon quand même, reconnais-le. C'est vrai qu'elle est canon. Chut. De toute façon, tu as toujours aimé les blondes. Même si, avoue-le, tu n'as pas toujours réussi. Chut. Ah, ça suffit. On écoute maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'aurais bien envie de chanter Traviata pour mon concert anniversaire. Tu penses vraiment que c'est une bonne idée ? Je ne suis pas si sûr. D'abord cette carte, maintenant cet opéra. C'est loin tout ça, je t'assure. Et comment est-ce que tu peux en être si sûr ? Sophia, je ne veux pas revivre ça. Mais dis donc, tu t'inquiètes pour moi ? Je ne supporterais pas de te voir à nouveau dans cet état. J'aime quand tu t'inquiètes pour moi. Viens par là, mon cher petit admirateur perdu. Tu te souviens ? Sur les gradins, à Orange. Ah, Orange. Le plus vieux théâtre antique, la plus belle des femmes et le plus important des oui. C'est le boulot ? Oui, un dossier qui traîne. Excuse-moi, je l'éteins. Tu sais, c'est toi qui compte. Si tu te sens prête à chanter de nouveau la Traviata, je te soutiens. Mais promets-moi seulement de faire attention. Je te le promets. La nuit, les soldats, ils sont partis la nuit. Mais comment tu sais qu'on est tous historiens, Juliette ? C'est encore vous, ça, monsieur le tonton que le vende de fleurs ? Ah non, là, j'y suis pour rien. C'est la factrice qui me l'a dit. Bon, moi, j'avance avec Lucien, sinon on n'est pas rendus. Vu l'état dans lequel il est. Bonne nuit, vende de fleurs. Bonne nuit, Juliette. Bon courage, mon oncle. Attends, non. Georges, c'est pas là, la poubelle, c'est derrière. Ah mince. Mais excuse-moi, mais c'est où ? T'as qu'à la rentrée, je la sortirai demain matin. Tu restes ici cette nuit ? Si ça te dérange pas, oui. Non, peu du tout. Dans ce cas, ça t'embête pas si je raccompagne nos charmants voisins ? Tu peux finir de fermer ? Bien sûr, aucun problème. Je te laisse les clés. Merci, hein. Bon, je ferme et je te rejoins. Bonsoir, messieurs. Entrez bien. Bonsoir, Georges. C'est pratique pour le boulot d'habiter la rue ? C'est sûr. Justement, en parlant de ça, vous avez dû remarquer que mon serveur m'a planté ce soir. Il semblerait que ce soit définitif. Je voulais mettre une annonce demain, mais comme j'ai entendu dire que... Enfin... On était dans la merde. Voilà. Je me suis demandé si le boulot pouvait intéresser l'un d'entre vous. Entendu dire ? C'est encore la factrice ? Non, c'est Sophia. C'est donc impossible d'avoir un peu d'intimité ici ? Oui, certains quartiers de Paris sont comme des petites villes. J'aime bien, moi. Moi aussi, je trouve ça génial. Tu finiras par t'y faire, Marc. En tout cas, je te déconseille de prendre Lucien. Il va te vider tout ton stock. Il est capable de couler le resto. C'est ce que je vois. Marc, ça peut t'intéresser, toi, ce job ? Non, j'ai déjà un plan. Ah bon ? Ben, vas-y, toi, Mathias. S'il vous plaît, ça me dépeindrait vraiment. Et j'offre le repas de midi. Bon, non, d'accord. Avec plaisir, même. En tout cas, j'en viens pas que le mari de Sophia nous ait pas reconnus. Tu te rends compte de ce mépris ? Pourquoi tu as menti en disant à Juliette que tu ne pouvais pas prendre la place ? Parce que c'est vrai. C'est faux. Tu n'as pas de plan. Alors, explique-moi, pourquoi tu n'as pas pris le boulot ? C'est le premier qui voit qui prend, c'est tout. Le premier qui voit quoi ? Arrête. Tu crois que je n'ai pas vu comment tu l'as regardé toute la soirée ? Non, mais je rêve. Ne me dis pas que tu es jaloux. Tu crois que je drague Juliette ? Eh, les gars. Je rêve ? Non, mais alors c'est du ridicule top niveau, catégorie mondiale. Oh, ça va, tais-toi, Mathias. Oh, il est où, Lucien ? Hein ? Mais c'est vous qui... Vous ne l'avez pas laissé dans les poubelles ? Mais non. Il se relevait quand on est arrivé. Merde, non. Il a raison, je crois qu'on l'a laissé dehors. Mais ce n'est pas vrai, il est resté dans le jardin. Marc, viens m'aider. Oh, les gars. Quand on n'est pas capable de monter trois pauvres marches après avoir bu, il n'en boit pas. Ce n'est pas moi, c'est les pichets. Ils étaient trop nombreux. Oh, vous faites une belle toile comme ça. Saint-Luc, Saint-Marc et Saint-Mathieu, les trois évangélistes agrippés les uns aux autres et abordant l'impossible ascension. Tu ne le fais pas, hein, surtout. Bon sang, pourquoi on a installé Lucien au troisième étage ? Je te rappelle que c'était ton idée. Allez, allez, là ! Je fonce au tonneau, à tout à l'heure. Tu ne veux pas un petit café ? Non, je n'ai pas le temps, je fais la bourre. Bon, ben voyons. Et qui c'est qui va se taper la tranchard bouchée tout seul ? Avec l'autre ivrogne là-haut. Elle a bourre dès le premier jour. Magnifique. Heureusement que le tonneau est de l'autre côté de la rue. Voilà. Et là, tu mets les commandes, là. Ok, j'ai compris. C'est pas très difficile. Je me doute bien que quand on a fait des études, un job de serveur n'est pas le rêve. Mais en attendant... Ah non, 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 je ne disais pas ça pour ça. Je sais. Viens, je te montre comment dresser les tables pour le service de midi. Moi, je n'ai jamais rien étudié. Ben, quand même. Le piano, tu joues très bien. Ah, le piano, c'est autre chose. Non, comme ça, les verres, tu décales. Mon grand-père était fermier et mélomane. Il s'y connaissait à merveille en betterave, en pomme de terre et en musique. Pendant 15 ans, il m'a forcé à suivre des cours de musique. Il dit que c'était une idée fixe. Il était tellement fier. Mais quand je suis venue à Paris, j'ai dû gagner ma vie. Je n'avais plus le temps ni l'instrument et c'en a été fini du piano. Et puis, mon grand-père est mort et il m'a laissé un gros capital. Avec une condition impérative pour que je touche son argent, je devais reprendre le piano. Ah oui, alors là, c'est vraiment ce qui s'appelle une idée fixe. Juste par là, les couteaux. Bien sûr, le notaire m'a dit que la condition n'était pas valable aux yeux de la loi, mais j'ai voulu respecter sa volonté. J'ai acheté la maison, le restaurant et un piano. C'est beau comme histoire. Je comprends maintenant pourquoi il y a souvent des betteraves au menu. Eh oui, je fais une soupe de betteraves à tomber. Invite les garçons un midi, je vous ferai goûter. Un jeudi, comme ça, Sophia sera là aussi. Elle vient toutes les semaines. Tiens, c'est lui le fameux client à la fourchette et aux chips. Tu verras, tu ne vas pas t'ennuyer ici. Bonjour, monsieur Forzet. Vous avez un garçon ? Vous n'en avez pas marre d'attendre ? Ça va, Juliette, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas comme si on était pressé parce qu'on avait un vrai boulot. Parfois, Lucien ? Une demi-heure de retard, quand même. C'est bizarre que Sophia ne soit pas encore là. Elle n'est jamais en retard d'habitude. Vous voulez boire quelque chose en attendant ? Ah, bah, pourquoi pas. Mathias ! Lucien, je t'interdis même d'y penser. Salut tout le monde ! Salut. Mon petit Saint Mathieu, je vais m'occuper de la 2. Offre à tes amis de quoi attendre, c'est pour moi. Ne m'appelle pas comme ça, Juliette, je t'ai déjà dit. Mais c'est de votre faute, ça vous va tellement bien. Bonjour, monsieur Darlin. Alors ? Je parie que ça vous fait drôle de me voir bosser ? Tout ne tourne pas autour de toi, Mathias. Qu'est-ce qu'il a ? Marc est de mauvaise humeur, Sadiva est en retard. Ah, tu es jaloux ou tu as peur que ta soupe ne refroidisse ? Si tu veux, on s'occupe du mari. Ah ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de trancher. Ah, très malin. Ou c'est peut-être le fait que Juliette appelle Mathias Saint Mathieu qui l'agace ? Pas du tout. Mais reconnais quand même que c'est horripilant. Saint Mathieu, Saint Marc, je t'en donnerai moi des évangélistes. Dès que le tonton-oncle trouve un truc pour nous pourrir la vie, il faut que ça fasse le tour du quartier. Surtout qu'à rester ici tous les jours avec la belle Juliette, on peut décemment se demander si Saint Mathieu va rester sain. N'importe quoi, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi, Lucien. Oui, bah, excuse-moi, mais je ne trouve pas ça très malin de désirer la première voisine venue quand on est dans la merde, voilà. Dis donc, tu ne craches pas dans les plats que je rapporte du resto que je sache. Bon, allez, ça suffit, je me tire. Je passerai le bonjour à Sophia pour moi. Mais merde à la fin, c'est lui qui a refusé le job. Je m'en fiche complètement de Juliette. Tu sais ce qui a précipité le Moyen-Âge dans sa chute ? Non. La peur. La peur. Et il semblerait que notre petit Saint Marc n'échappe pas à la règle. C'est bon, Juliette, j'ai fait la caisse, le compte est bon. Mathias ? Hum ? Dis-moi, je me demandais, est-ce que tu crois que ce serait possible que je vienne chez vous ce soir ? Je voudrais parler au tonton plein. Pourquoi tu me demandes ça ? C'est un peu délicat. Comment ça, délicat ? Je crois que Sophia a disparu. C'était Debout les morts de Fred Vargas dans une adaptation de Claire Leluerne. Deuxième épisode. Avec Nathalie Dessay, Sophia François Lauriquet, Pierre Manuel Vallade, Marc Duncan Evenou, Mathias Emmanuel Suarez, Lucien Patrick Zimmerman, Van Dossler Edith Baldi, Juliette Serge Tranvoise, Georges Et les voix de Joséphine Serre, Laetitia Hipp, Michel Baladi, Phil Bouvard, Xavier Xapla et Pierre Carbonier Accompagnement Piano Stéphane Petitjean Bruitage Bertrand Amiel Musique originale Dominique Massin Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière Prise de son, montage et mixage Claude Nior Pierre-Henri Assistant à la réalisation Vivien Demeyer Réalisation Sophie-Aude Picon Debout les morts de Fred Vargas est publié aux éditions Vivian Ami Debout les morts de Fred Vargas Adaptation Claire Leluerne Troisième épisode Marc, Mathias et Lucien Les trois historiens qui habitent la maison pourrie n'ont rien trouvé en creusant sous l'arbre apparu dans le jardin de leur voisine Sophia la grande Siméonidis cantatrice de son état Mais l'arrivée de Van Dossler l'oncle de Marc leur donne du fil à retordre L'homme est aussi intrusif que taiseux sur son passé Flique à la retraite il raconte tout et n'importe quoi et la voisine d'en face la belle Juliette propriétaire du restaurant le tonneau a bien du mal à démêler le vrai du faux De l'autre côté de la rue Pierre ne voit pas d'un bon oeil la décision de Sophia de chanter Traviata pour son concert anniversaire A-t-elle oublié ce qui est arrivé 20 ans plus tôt ? Et lorsque Juliette vient trouver les garçons convaincue que Sophia a disparu l'inquiétude grandit Voilà pourquoi j'ai besoin de votre aide les garçons Je sais que Sophia est stressée par le concert mais elle ne louperait jamais une soupe à la betterave Il y a quelque chose de pas normal je le sens Je ne veux pas te vexer Juliette mais rien n'oblige une grande fille de 50 ans à te tenir au courant de tout même si c'est ta meilleure copine Mais enfin Lucien Non je sais Marc, St-Luc a raison mais croyez-moi c'est très bizarre qu'elle ne m'ait pas prévenu Bref Je suis allée voir Pierre Et alors ? Qu'est-ce qu'il en pense lui ? Rien du tout Il a l'air de s'en foutre complètement Il m'a dit de pas m'en faire que Sophia allait revenir gna 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 Ouais c'est comme pour l'arbre quoi Quoi l'arbre ? Le hêtre au fond de leur jardin Il est apparu un jour comme ça mystérieusement Ça avait pas mal inquiété Sophia Il y a de quoi en même temps ? Pierre s'en fit chère royalement qu'un arbre sorte de nulle part dans son jardin Sophia nous a demandé de creuser en dessous mais on n'a rien trouvé L'arbre ? Mais pourquoi ça l'aurait inquiété ? C'est Pierre qui l'a planté Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est ce qu'il m'a dit en tout cas Qu'il l'avait planté pour cacher le mur Ah bon ? C'est pas du tout ce qu'il a dit à Sophia qui a intérêt de planter un arbre la nuit sans le dire à sa femme Faut être complètement jeté Ou très pervers et vouloir l'affoler pour rien Non, 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 non S'il ne lui a rien dit, il y a forcément une raison S'il vous plaît tonton, allez le voir Il avait l'air tellement sûr de lui pour Sophia Je suis certaine qu'il sait quelque chose et qu'il ne veut pas me le dire Mais enfin pourquoi ? Je ne l'aime pas beaucoup le voisin ranchon Mais si le propre mari de Sophia ne s'alarme pas c'est qu'il a de bonnes raisons Le pauvre n'est pas forcé de déballer sa vie privée sous prétexte que sa femme a manqué une soupe quand même C'est vrai, mais il y a quelque chose que Juliette ne nous dit pas N'est-ce pas Juliette ? Il y a autre chose que la soupe qui te tracasse C'est vrai Alors c'est peut-être le moment de lâcher toute la recette, Juliette Si tu veux que je cuisine le mari Quand Sophia était toute jeune, elle est arrivée de Grèce avec un ami Stélios Un ami ? Un petit ami Séduisant, protecteur, mais peut-être un peu trop Parfois Sophia en parlait comme d'un fanatique qu'il a gardé pour lui et ne laissait personne s'approcher d'elle Ah oui, du genre dominant de la tribu Je ne pensais pas qu'ils avaient survécu au paléolithique Sophia l'a quitté quand elle a rencontré Pierre Ça a fait un drame épouvantable Stélios a même essayé de se suicider en se jetant à la mer Les grecs ont le sens de la tragédie Après beaucoup de menaces et beaucoup de gesticulations Sophia n'a plus jamais eu de nouvelles Bon, des histoires d'ex, tout le monde en a Sophia a toujours pensé qu'un jour ou l'autre il reviendrait Et il y a quelques semaines Elle a reçu une carte postale avec un dessin d'étoiles Elle était persuadée que c'était un message de Stélios Apparemment, il en dessinait tout le temps des étoiles Il paraît que c'est les grecs qui ont inventé l'idée de faire gaffe aux étoiles Ou je ne sais pas quoi Alors en réalité, l'astronomie C'est une des sciences naturelles les plus anciennes Et dès la préhistoire, on a des preuves En tout cas, ça l'avait bouleversée Un type qui voudrait se venger au bout de si longtemps Ça me paraît assez invraisemblable quand même Mais vous le versez comment ? Elle avait peur ? Je ne pense pas que c'était de la peur Je crois plutôt qu'elle s'était dit que ça aurait peut-être été le moment de renouer avec le passé D'autant que ça ne va pas très fort en ce moment avec Pierre Sophia se plaint toujours qu'il n'est jamais là Qu'il ne fait attention à rien Apparemment, il ne se parle plus vraiment Bon, ben voilà, c'est réglé Elle est partie en escapade avec son copain Maric D'accord, je vais aller lui parler au mari Il faut qu'on arrive à savoir si Sophia lui a donné un motif pour son départ Et si oui, lequel Merci beaucoup Mais tu crois qu'il va te parler à toi ? Non, mais je vais trouver quelque chose Et si Sophia ne revient pas, il faudra mettre un vrai clic sur le coup Quoi ? Vous pensez que ? On n'est pas encore là, mais je sens quand même un petit truc au fond de moi qui s'inquiète Oui Oui Oui, écoute, je sais, je suis certain, j'ai quelques petits soucis et j'arrive Mais non, je suis en route Je suis en route, je te dis, j'arrive, à tout de suite, à tout de suite Bonjour, monsieur Relivaux Monsieur Van Dossler, écoutez, je suis désolé, mais je suis très très en retard, il faut que j'y aille Je suis venu vous parler de votre femme Oui, mais là, vraiment, il faut que j'y aille Votre femme disparue qui suscite beaucoup d'inquiétudes La femme a le droit de s'absenter, ça ne vous regarde pas Moi non, mais la police va venir vous voir Je vous demande pardon ? Il y a deux semaines, des ouvriers de la ville sont venus chez vous pour creuser une tranchée Oui, ils vérifiaient d'anciennes lignes électriques, je crois Sauf que ce n'était pas des employés municipaux, il n'y a jamais eu de ligne électrique dans votre jardin, ces trois types ont menti Pardon, mais enfin, ça n'a pas de sens Eh bien, figurez-vous que les flics pensent que si J'ai encore quelques sources là-bas et un appel anonyme les a prévenus que des inconnus sont venus creuser chez vous Et vous savez pourquoi ? Non Parce que votre femme le leur a demandé Ma femme ? Votre femme qui depuis est partie sans prévenir Vous comprenez ? Ce ne sera pas long On serait peut-être mieux dans votre salon Écoutez, je vous en prie Le petit café, il est encore chaud Volontiers Je prenais un sucre ? Deux, s'il vous plaît Donc voilà, la police sait que votre femme s'inquiétait qu'un arbre soit tombé du ciel dans votre jardin Qu'elle a fait creuser dessous et que depuis, elle a disparu sans prévenir Le fait qu'ils ont mis sur l'affaire est un véritable pitbull Mais si vous aviez une explication et que je pouvais confirmer votre version des faits, ça le calmerait sûrement Sophia vous a peut-être prévenu de quelque chose ? Qu'est-ce que vous voulez ? De l'argent ? Non, non, non Pourquoi est-ce que vous m'aideriez ? Les flics m'ont fait des ennuis dans le temps Quand ça les prend, ça peut aller loin Si je peux aider à ce que ces absurdités n'arrivent pas à d'autres Et puis ça m'occupe, vous savez, la retraite D'accord, alors qu'est-ce que vous voulez savoir ? Ce qu'ils voudront savoir C'est-à-dire ? Où est Sophia ? Elle est partie Je ne sais pas où Elle est partie, elle va revenir, pas de quoi fouetter un chat Mais ils voudront savoir pourquoi vous ne fouettez pas un chat alors que votre femme est partie sans prévenir Mais parce qu'elle m'a dit qu'elle partait Elle m'a prévenu Elle m'a parlé d'un rendez-vous à Lyon Écoutez, je ne vais pas envoyer un fax à toute la rue à chaque fois qu'on mène les dehors C'est un monde, ça Et pourquoi elle est partie à Lyon ? Et c'est une affaire totalement sans intérêt Vos collègues feraient mieux de dépenser l'argent public de façon plus pertinente et justifiée Je vous conseille d'être précis, M. Reliveau Au mieux, il y va de votre tranquillité, au pire, de votre liberté Mardi dernier, Sophia a reçu une carte postale avec une étoile gribouillée et un rendez-vous dans un hôtel à Lyon Il n'y avait pas de signature Mais ma femme s'est fourrée dans le crâne que la carte venait d'un ancien ami à elle Stelios Koutsoukis Et elle s'est précipitée Elle a pris un train et voilà J'ai eu affaire à Stelios plusieurs fois avant mon mariage, c'est rien, c'est juste un rhinocéros impulsif, un admirateur de Sophia Et son ancienne amant ? Écoutez, j'ai tout fait pour dissuader Sophia de partir Si la carte ne venait pas de Stelios, elle pouvait tomber sur n'importe qui, c'était complètement inconscient Mais elle a pris son sac et elle est partie, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je pensais qu'elle rentrerait hier, je ne sais rien d'autre, voilà Et l'arbre Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur l'arbre ? Sophia m'en a fait tout un plat, je ne pensais pas qu'elle irait jusqu'à creuser dessous Elle est toujours en train de s'imaginer des histoires, elle est fragile C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux ? C'est sûrement un cadeau Mais Juliette Gosselin dit que c'est vous qui avez planté l'arbre Oui, c'est ce que je lui ai raconté Un matin, à la grille, elle m'a demandé d'où il venait Et vu l'inquiétude de Sophia, je ne voulais pas lui expliquer qu'on n'en savait rien Et que ça fasse le tour du quartier J'ai dit que j'avais eu envie de planter un être pour clore le chapitre C'est ce que j'aurais dû dire à Sophia dès le début d'ailleurs Quand je vois tout pataquer, qu'est-ce que ça a fait ? Vous pouvez me montrer cette carte postale qu'on essaye de joindre votre femme ? Elle l'a emportée, il y avait toutes les consignes écrites dessus Ah ! C'est ennuyeux ! Mais bon, ce n'est pas très grave, ça tient debout Évidemment, ça tient debout Pourquoi on me rapproche à quelque chose ? Vous savez ce que pensent les flics du mari quand sa femme disparaît ? Ecoutez, c'est... C'est stupide Non ? Bien sûr, c'est complètement stupide Elle va revenir J'en suis certain Je peux utiliser votre téléphone ? Je vous en prie Le Ganeck à l'appareil ? Van Dossler à l'appareil Impossible ! Jamais Van Dossler l'appellerait après un aussi long silence Il tendrait un piège dans un parking Pour voir comment il peut encore pourrir la vie Avec un porte-jartel Tu joues toujours à la baleinière ? Avec de la vie, je t'attends Et toi ? Plus que jamais Écoute, j'aurais besoin que tu m'aides sur une recherche C'est pour une amie à moi qui a un problème un peu délicat T'as toujours eu beaucoup d'amis Avec beaucoup de problèmes Exact Mais je me suis dit que ça t'amuserait de m'aider En souvenir du bon vieux temps Bon, tu as quoi ta recherche ? Un grec Stélius Koutsoukis Koutsoukis J'ai besoin d'en savoir un peu plus sur lui Et où il se balade en ce moment Je te rappelle où ? Moi, je te rappellerai Vaut plaisir d'avoir de tes nouvelles Merci, monsieur Reniveau Rassemblement général Je suis au premier Attention Marc Qu'est-ce que tu fabriques à quatre pattes ? Je répère la chasse d'eau Vous vous en foutez peut-être Mais moi, je ne vais pas passer ma vie Aller au choc dans le jardin Ça y est, c'est parti Le grand n'importe quoi sur tous les fronts en même temps Qu'est-ce qui nous vaut cette réunion au sommet, ton oncle ? Tu fais cours demain, Saint-Luc ? Demain, c'est samedi C'est congé pour les saints Les soldats en permission Et une bonne partie du reste du monde Parfait Avec Saint-Marc, vous avez filé Pierre Reliveau C'est un homme prudent et occupé Si maîtresse qu'il y a, il lui a sans doute attribué la case samedi dimanche Je vais vous expliquer comment faire Pas de signes distinctifs, la bonne distance Bien sûr Ça y est, je crois que ça marche Ah merde, là, quand je te... Merde, merde, merde Lucien, bouge-toi, va pour moi une serpillière J'y vais, j'y vais Ah là là Et moi ? Toi, Saint-Mathieu, tu restes au tonneau avec Juliette Oreilles bien ouvertes, on ne sait jamais Moi, et surtout pas, Mathias Moi, j'aime bien aller aux toilettes dehors Mes petits évangélistes C'est le moment de changer de siècle Et de traquer l'actuel Merci On va penser à ton de la plouze C'est officiel, l'actuel me dégoûte Deux plombes qu'on est là à attendre que Reliveau sorte Et mon livre va pas s'écrire tout seul Ouais, tu m'étonnes Non mais pas de signes distinctifs Une pauvre ceinture et une cravate n'ont jamais été des signes distinctifs Attention, il sort, il sort Bon Tu te répètes ta vie, mon oncle Une distance ni trop longue, ni trop courte On détache le regard et on le surveille du coin de l'oeil Je me rappelle Seulement du coin de l'oeil On ne fixe pas la cible comme de taré, trop facile Je prends le trottoir d'en face Fais bien gaffe à la distance T'inquiète Faire gaffe, c'est ma deuxième passion Donc voilà, en gros il ne fait rien A 11h il sort racheter les journaux et après il s'enferme avec A lui tout seul, Reliveau doit faire vivre la moitié des journaux de Paris Je parie qu'il ait du genre à dire La presse et pas les journaux Ah ça c'est certain Faudra qu'on vérifie un jour C'est tout A un moment il a passé un peu de temps sur son ordi Il avait peut-être amené du boulot mais J'ai surtout l'impression qu'il zonnait sur le net Il attendait peut-être la visite des flics Et voilà, deux plats du jour et un steak à cheval Bon appétit Merci Tu veux quelque chose Mathias ? Tu prends ta pause maintenant ? Non, c'était juste 5 minutes Il me racontait la filature de Reliveau Garçon, j'arrive Alors ? La filature de Reliveau ? Bah alors, il est bien zen pour un mec dont la femme est en train de faire La femme s'est barrée en week-end avec son ex Pierre pense que Sophia est partie rejoindre Stelios ? Oui, c'est ce qu'il m'a dit C'est ce qu'il vous a dit ? Oui Comme ça ? Bah il me l'a dit quoi Pierre déteste Stelios Il peut pas en parler sans péter les plombs A l'époque, la police était même demandé si ce n'était pas lui qui l'avait balancé à la mer Alors c'est bizarre qu'il soit aussi zen Je me demande s'il ne faudrait pas recreuser sous l'arbre Ah non, on va pas recommencer Il n'y a rien sous l'arbre, on l'a bien vu Que des pipes en terre du 18ème Et cassés en plus Il n'y avait rien Mais aujourd'hui, ça fait 4 jours que Sophia a disparu Si elle était juste partie en week-end Même avec son amant, elle aurait appelé quelqu'un C'est sûr En plus, je lui ai laissé au moins 10 messages Mais comment tu veux qu'on fasse ? On peut pas refaire le coup des ouvriers ? Ah non En plus, je vous ai balancé, non On va donner à Reliveau ce qu'il attend C'est-à-dire ? Une visite des flics Saint-Mathieu ? Ouais Saint-Mathieu Ce soir, tu vas appeler qui je vais te dire D'accord Je dis quoi ? Tu vas parler des ouvriers de la ville Qui sont venus il y a 15 jours En réalité, aucun n'était employé par la ville C'est Mme Simeonidis elle-même Qui leur avait demandé de creuser sous l'arbre Et maintenant, comme par hasard Elle a disparu sans prévenir personne Vous comprenez, M. Le Guenec Les gens commencent à s'inquiéter ici D'accord Merci Il a marché Là aussi Je crois que ça marche cette fois Tu as officiellement réussi à réparer la chasse d'eau Alléluia, ça marque Oh non, on m'appelle pas comme ça T'es sûr que tu t'étais bien mis en numéro masqué pour le flic ? Bah, j'ai laissé comme tu avais réglé Tu peux voir ? C'était comme ça J'ai m'attention de toucher particulièrement Mais enfin T'as foutu mon téléphone dans la cuvette Mais attends, je te le récupère, c'est rien C'est juste un peu d'eau Non mais j'y crois pas Mais il faut le mettre dans du riz, il paraît Tu veux que j'aille en chercher au tonneau ? Mais il est foutu là, mon portable Qu'est-ce que tu racontes ? Bah, comme ça au moins T'as plus à t'en faire pour ton numéro masqué Mais il va finir par crever, le hêtre Si on continue à lui creuser autour Tu aurais rangé un peu ta chambre, Mathias ? On dirait qu'on a été cambriolés Il paraît qu'on travaille mieux dans une chambre en désordre Qu'est-ce que tu racontes, Lucien ? Mathias passe ses journées à recouler avec Juliette Il a pas mis une fesse derrière son bureau Puis des plombs Ça y est, les flics attaquent la couche noire On me fait voir ? Les pauvres À deux en plus Ils se foutent pas beaucoup, le guennec Il les regarde creuser, tranquille Mais il est quand même limite roublard, cet inspecteur Il dit qu'il ne peut rien faire sans mandat Mais il accepte quand même de venir jeter un oeil Quel genre de flic fait ça ? Le genre de flic copain de mon oncle En général, ils sont plutôt coulants Ah, Mathias, non sérieusement, tu pourrais t'habiller un peu On n'est pas obligé de s'infliger ton look nudiste montalivet Ouais, j'ai des sandales Tu te fous de moi ? Non, je me sens bien comme ça Lorsque le serpent voit un homme nu Il a peur de lui et s'enfuit aussi vite qu'il le peut Mais quand il voit un homme vêtu Il l'attaque sans la moindre crainte Treizième siècle Hé, il y a le ton oncle qui se pointe C'est pas possible Faut absolument qu'il soit partout celui-là Oh, magnifique C'est mieux que le cinoge, cette baraque Alors, le guennec On ne salue plus son patron Messieurs Bonjour Bonne douceur Bien sûr, c'est toi qui es derrière tout ça Comment ne m'en suis-je pas douté ? Coup de fil anonyme, franchement C'est un rapport avec le truc que tu m'as demandé Le grec Doucement, les gars On y va tout doux On ferait peut-être mieux d'en parler plus tard Les gars sont sûrs, tu peux y aller Toi, en revanche Je sais C'est bien pour ça que c'est toi que j'ai appelé Ne t'inquiète pas, mon nom n'apparaîtra nulle part Tant que tu n'en auras pas besoin, en tout cas De toute façon, je n'ai pas encore tes infos Tu crois que cette femme a été tuée ? Non, c'est rien Mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond Ok Qu'est-ce que tu sais ? Rien de plus que ce qu'on t'a dit ce matin Un ami à moi D'ailleurs, ne te fatigue pas à rechercher les types qui ont creusé la première tranchée Des amis, aussi Ça te fera gagner du temps Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de vraies raisons d'emmerder au niveau Mais je suis sûr qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond Attention, pas un mot sur moi, ils croient que je l'aide D'accord Si on ne trouve rien, on laisse tomber Et on écrase Ne prends pas le risque de me prévenir, j'habite à côté Je peux voir tout ce qui se passe Bon, allez, je file C'est plus prudent pour toi Je me demande bien à quel moment tu es devenu prudent, toi Et j'apprécie Bon, allez les gars, il n'y a rien S'il trouve Sophia, je déménage, je vous préviens Mais t'es complètement con quoi Saint-Marc, garde ton sang-froid Il rebouche, c'est bon Il n'a rien trouvé Tant mieux Bon, je vais le dire à Juliette Comme si ça ne pouvait pas attendre ce soir Je te signale qu'on est lundi, je ne bosse pas Oh non, mais tu fais comme tu veux Je ne piffe pas, Saint-Marc T'en passes pour Sophia ou pour Juliette ? Ni l'une ni l'autre C'est juste que, je ne sais pas Je n'ai pas su m'occuper de ma femme Moralité, elle s'est barrée avec un connard prétentieux On dirait qu'il y a un truc qui cloche chez moi Je suis complètement con Je croyais que tu ne voulais pas parler de ton ex Oui, ben là, j'en parle, voilà Sophia a disparu, je suis inquiet Fais parler, ça me calme Et puis je fais ce que je veux Je ne sais pas si ça t'intéresse toujours Mais il y a Reliveau qui vient de sortir On lui emboîte le pas ? Évidemment Je te mets au défi de trouver une mission Au moment de ta confier Au revoir, Julien, merci Au revoir, Nasti Au revoir, merci Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Saint-Mathieu ? Saint-Mathieu ? C'est bon, tu peux y aller, il n'y a plus personne Oh, pardon Oui, excuse-moi J'étais à la bourre tout à l'heure Et puis je n'ai pas eu le temps de me changer Non, mais c'est juste que tu aimes le risque Oui Mais qu'est-ce que je pourrais bien risquer ? Je ne sais pas Des clients pourraient te voir Je crois qu'il n'y avait plus personne Bah, tu vois, c'est vide Oui Et dis donc La factrice m'a dit que le restaurant tenait son nom des grands tonneaux qu'on gardait ici Oui, on avait vidé les montants de la porte de la cave pour les faire passer En 1732 ? J'ai vu la date gravée sur le linteau La cave doit être intéressante pour un historien comme moi Oui Tu pourrais peut-être me montrer ? Écoute Mathias, je t'aime beaucoup, tu sais Ok, ça fatigue pas, j'ai compris Excuse-moi Non, mais non, Mathias Attends Je t'ai dit Si tu continues à distribuer les cartes comme ça, tu te démarres avec ton grec T'as toujours été mauvais à ce jeu C'est toi qui l'as inventé Et t'es le plus mauvais joueur de balanier que je connaisse T'as bien fait de passer de marin à flic Bon Donc, je disais Ton Stelios ne vit plus en Grèce Il est en France, figure-toi Non, pas du tout du côté de Lyon, il vit à Marseille Il a ouvert une boîte de conseil, je sais pas quoi Du développement d'entreprise, quelque chose dans ce bout-là Il se tient plutôt tranquille À part 2-3 PV, le mec est sans histoire T'avais raison T'avais complètement raison Sur toute la ligne Comme toujours, mais sur quoi en particulier ? Roliveau, il a une maîtresse Oui Vous êtes sûr que c'est pas une copine ou une cousine, Lucien ? On est resté un peu derrière la porte Et je confirme que ce n'est pas sa soeur Ah ben, efficace ta nouvelle équipe, Vandesler J'espère que si ça devient utile, le petit neveu me donnera la bresse Elle s'appelle Elisabeth et elle habite dans un petit immeuble du 15ème On a dit, si ça devient utile, Saint-Marc C'était Debout les morts De Fred Vargas Dans une adaptation de Claire Leluerne Troisième épisode Avec Et les voix de Joséphine Serre Laetitia Hipp Michel Baladi Nicolas Ballu Justin Blancard Phil Bouvard Xavier Xapla Pierre Carbonier Et Yoli Fuller Bruitage Bertrand Amiel Musique originale Dominique Massin Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière Prise de son Montage et mixage Claude Nior Pierre-Henri Assistant à la réalisation Vivien Demeyer Réalisation Sofie Haute-Picot Debout les morts De Fred Vargas Est publié aux éditions Vivien Ami Christopth Henri Exemple Un 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 Sous-titrage ST' 501